Je vous introduis Annie Poulen-Sanfaçon qui a un doctorat en travail social et éthique de l'Université de Montfort au Royaume-Uni. Annie est professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux approches anti-oppressives dans la perspective de développer des pratiques éthiques et émancipatrices auprès de diverses populations. Durant les dernières années, elle a dirigé des projets de recherche visant à mieux comprendre les expériences de certains groupes en lien avec les oppressions vécues, notamment les enfants et les jeunes transgenres. Les jeunes transgenres est donc le sujet de sa conférence d'aujourd'hui. Je vais vous dire que la conférence est enregistrée. Cependant, la période de questions est enregistrée, mais elle sera coupée du montage. Il y aura un montage qui sera fait et donc la conférence sera disponible par la suite sur le site web de la chaire. Ce pourquoi on fait ça, c'est que ça nous permet à des participants de l'extérieur de la conférence. Donc là, on est rendu à neuf participants, dont un participant collectif au cégep de Sherbrooke. Donc, c'est ça. Ça permet d'élargir le public de la conférence et surtout de donner accès à des personnes qui sont à l'extérieur de Montréal ou à l'extérieur des institutions. Alors, voilà. Je vais vous donner la parole tout de suite. Merci beaucoup. Je sais que tu as beaucoup à dire. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la recherche qu'on mène depuis environ 18 mois, qui est la recherche au-delà des apparences. C'est une enquête intersectionnelle et qualitative. Donc, on va vraiment essayer de chercher la parole des jeunes. On essaye de comprendre les nuances. On essaye de comprendre tous les détails. Donc, je vais vous présenter cette recherche-là. C'est une recherche qui est financée par le CRSH. Et en fait, ça, ça s'adresse vraiment, c'est les données de la première vague de la recherche. Donc, ça va juste couvrir 24 entrevues avec des jeunes, ce qui est quand même bien. C'est beaucoup de narratif, mais on est encore en collecte de données pour la prochaine vague. OK. Donc, je vous mets un petit peu en contexte. J'ai présenté cette conférence-là il y a environ trois semaines à la conférence de la table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie du réseau d'éducation. Ça fait que si vous étiez là, ça se peut que vous voyez des redondances, je vous le dis. Mais en même temps, tu sais, c'est des données qui sont juste de la première vague du projet. Donc, je ne peux pas en inventer. Ça fait que je vous présente ce qu'on a jusqu'à l'instant. OK. OK. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas juste. OK. Bon. OK. OK. Parfait. Juste pour commencer, vous voyez ici, on a toute l'équipe. C'est un projet qui est en partenariat avec plusieurs organismes. Donc, je tiens à le mentionner parce que vous allez voir, ça va ressortir beaucoup dans la méthodologie. D'ailleurs, je passe un petit peu de temps à parler de la méthodologie parce que je pense que c'est tout aussi intéressant que la donnée elle-même. Mais c'est une recherche qui est faite en partenariat avec plusieurs chercheurs des universités, principalement du Québec, mais aussi l'Université d'Ottawa. On a aussi des collaborateurs qui sont plus dans le milieu de la pratique. On a le coordonnateur qui est Maxime Fadoul. C'est notre nouveau coordonnateur. En fait, on a eu d'autres coordonnateurs dans le passé, mais les gens, bon, passent à d'autres choses souvent. Et on a les partenaires communautaires que vous voyez ici. Et je tiens à mentionner que les partenaires communautaires ont travaillé avec nous dès la mise sur pied du projet de recherche. Donc, ce n'est pas quelque chose. On a monté un projet et après ça, on est allé chercher des partenaires pour savoir si ça leur tentait de participer. Les partenaires ont participé au développement du projet. Donc, on a parlé avec eux. On leur disait « Qu'est-ce que vous pensez qu'on a besoin de comprendre? » Donc, on a vraiment essayé d'impliquer les gens depuis le tout début. Et ça fait que c'est une très, très belle collaboration qui s'est développée. Et on essaie vraiment de maintenir ça, notamment en ayant des rencontres avec les partenaires assez fréquemment pour être sûr que les gens sont à jour sur ce qui se passe. Et on les consulte aussi par rapport, par exemple, aux outils, à la manière qu'on recrute, on les implique dans le recrutement, etc. Si vous avez des questions... On ne voit pas avec le... En tout cas, il manque un petit peu. Si vous avez des questions pendant la conférence, vous pouvez les demander. Je pense qu'on peut déjà discuter des trucs. Mais juste pour vous mettre un petit peu dans la situation, si jamais vous ne connaissez pas trop la littérature autour des jeunes trans, On sait que les jeunes trans vivent des expériences quand même assez importantes de détresse. Il y a beaucoup d'expériences de stigmatisation, détresse psychologique, faible estime d'eux-mêmes, qui sont causées par les expériences de stigmatisation et de victimisation. En fait, c'est intéressant parce que quand on regarde les recherches des jeunes trans qui sont affirmées par leurs parents, Il y a des nouvelles recherches, 2017-2018, qui sont en train d'émerger sur ce sujet-là, de jeunes enfants transgenres qui ont été affirmés par leurs parents, donc affirmés dans le genre, dans leur réel genre, on se rend compte que le taux de dépression et le taux d'anxiété est le même que les enfants cis. Donc, vous voyez ici qu'au niveau de la détresse psychologique, c'est souvent créé finalement par des conditions qui ne sont pas accueillantes autour du jeune. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Ils vivent de l'insécurité à l'école, vont à la recherche de l'initié. Ils sont à haut risque de décrochage scolaire. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont à risque de suicide. Ça ici, c'est la recherche de Bower Ecole. C'était la grande recherche TransPulse en Ontario, qui a regardé finalement le sentiment de dépression et les passages à l'acte au niveau du suicide. Et ils se sont rendus compte que 77 % des participants sur un échantillon de 433 avaient eu des pensées suicidaires. Et 43 % avaient fait une tentative de suicide. Donc ça, c'est des jeunes, c'est des personnes de tout âge en qui je tiens à le mentionner. Quand on regarde la division par rapport aux âges, on se rend compte que dans ce 43 %-là, des jeunes qui ont fait une tentative de suicide, 36 % avaient moins de 15 ans lorsqu'ils ont fait leur première tentative. Donc on voit que la problématique de suicide, c'est quand même quelque chose d'important chez les jeunes, souvent relié justement au niveau de détresse psychologique qu'ils vont vivre, étant donné la stigmatisation et l'oppression qu'ils vivent. Et ils sont souvent aussi plus victimes de diverses formes d'abus, surtout durant l'enfance, on parle sexuel, physique, etc. On n'est pas sûr pourquoi, mais je vous dirais que les pistes semblent nous dire que c'est souvent par la non-acceptation par la famille de l'enfant qui va déjà peut-être démontrer des comportements de genre divers, qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus de situations d'abus, mais on n'est pas certain. Je voulais juste vous teindre finalement une petite image de la situation des jeunes. On a, je vous dirais quand même, beaucoup de données quantitatives sur l'expérience des jeunes trans. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui sont allés faire des questionnaires, des enquêtes, pour comprendre, pour avoir des pourcentages de ci, des pourcentages de ça. Mais on n'a pas tant d'informations sur vraiment les expériences au jour le jour de ces jeunes-là. Donc c'est vraiment ce que la recherche a tenté de faire. Donc ici vous voyez les trois objectifs de la recherche. Premièrement, identifier les facteurs et les structures oppressives qui influencent négativement le bien-être des jeunes. Donc on était déjà dans une perspective, vous allez voir par le cadre théorique, dans une perspective très, très structurelle. OK, bien vous avez vu un peu par ma recension des écrits, là, on n'est pas dans une perspective psychologisante ici. On a déjà une compréhension, a priori, que les difficultés vécues par les jeunes vont surtout être d'ordre structurel et sociaux. Ça fait que c'est vraiment inclus dans notre premier objectif. Comprendre ce qui contribue aussi à la résilience des jeunes trans et à leur bien-être, tant au plan individuel que social. Donc on ne s'intéresse pas juste aux mécanismes de résilience individuelle, mais aussi comment la collectivité va faire en sorte que les jeunes vont pouvoir être plus résilients ensemble. Et on va essayer aussi de comprendre comment le processus d'oppression et de résistance interagissent. Parce que, vous allez voir dans le cadre théorique, on utilise une lentille intersectionnelle et on sait que pas tous vont vivre les mêmes expériences. OK, dépendamment si on est racisé, dépendamment si on a un handicap, ça va probablement affecter notre expérience d'oppression de diverses manières. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir comment certains jeunes vont avoir développé des stratégies de résistance qui peuvent peut-être être en lien avec le fait qu'ils ont des privilèges. Ou peut-être certains jeunes vont avoir plus de difficultés, des oppressions plus grandes dans certains niveaux et ça peut être en lien avec certaines conditions sociales encore. OK, donc on va vraiment porter attention à ça. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler du troisième objectif parce qu'on n'a pas encore assez de données pour être capable de voir vraiment comment ces différentes conditions sociales-là interagissent. Donc, aujourd'hui, ça va être largement, c'est analysé bien sûr, mais ça va être plus descriptif dans le sens qu'on va parler des différents facteurs qui émergent dans les récits des jeunes. Et donc, les deux cadres théoriques qu'on a utilisés, en fait, vous allez voir, on utilise une méthodologie qui s'appelle la théorisation enracinée ou la théorisation ancrée. C'est traduit de deux façons. Anglais, Grounded Theory, qui est une méthodologie en fait qui part avec très peu d'a priori. OK, souvent en recherche, on va voir, si on est en quantité, on va avoir souvent des hypothèses, puis on va tester des trucs. Même en Cali, souvent, on va partir avec un cadre théorique déterminé, puis on va collecter de la donnée, puis on va analyser cette donnée-là à l'intérieur d'un cadre théorique précis. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne voulait pas partir d'a priori, sauf, comme je vous ai dit, très largement en comprenant que les oppressions sont assez structurelles. On voulait vraiment voir ce que les jeunes avaient à nous dire, puis de commencer par leur récit, d'aller vraiment voir qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qui favorise leur bien-être, et de construire notre compréhension de leur réalité à travers leur discussion. OK, donc on a un cadre théorique, on appelle ça des concepts sensibilisateurs. Ce n'est pas un cadre théorique rigide, c'est plus comme des pistes, des directions pour la recherche. Donc, les deux cadres qu'on a utilisés, c'est l'éthique de la reconnaissance. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, l'éthique de la reconnaissance, ça dit que pour qu'une personne s'épanouisse en société, il faut qu'elle soit reconnue à différents paliers, notamment au niveau émotionnel et affectif, qui va normalement être à travers l'amour et les relations amicales. Ensuite de ça, au niveau social, qui va être souvent à travers les institutions, comment les institutions vous reconnaissent, et aussi à travers le travail, la possibilité de trouver du travail. Et finalement, au niveau juridico-politique, qui va être à travers les lois, qui vont finalement garantir que vous avez des droits égaux aux autres personnes. Donc, c'est vraiment le B.A.B. ce que je vous dis là, mais l'éthique de la reconnaissance, vous voyez ce que ça fait, c'est que ça nous dit que l'épanouissement d'une personne va vraiment être dépendante finalement de sa capacité à être reconnue par ces différents niveaux-là. Donc, c'est sûr que quand on a construit notre outil, on a essayé de regarder finalement les différents niveaux. Donc, on a posé des questions au niveau des lois, au niveau des structures sociales, au niveau des expériences individuelles. L'intersectionnalité, une autre lentille, si vous voulez. Ça, je vais l'expliquer un petit peu, mais c'est finalement que pas tout le monde va avoir les mêmes conditions. Donc, dans notre recherche, vous allez voir, on a fait attention de s'assurer d'avoir un questionnaire socio-démographique très, très complet pour être capable de comprendre les différentes locations sociales de la personne. Donc, quand on va faire l'analyse, on va être capable de voir si justement, une certaine expérience, un type d'oppression semble arriver plus souvent chez certains types de jeunes. Donc, on va être capable de voir plus de minutes. Ça va jusqu'à maintenant? Donc, bon, je vous l'ai dit, théorisation ancrée. On est allé aussi en recherche d'action. Je dirais, c'est une recherche qui a été basée sur un « Community-Based Participatory Action Research ». Donc, comme je l'ai dit, on a vraiment fait appel aux partenaires communautaires dans le développement de la recherche. Et c'est une recherche qui est en trois phases. Donc, on a des entrevues en profondeur. Quand je dis en profondeur, là, c'est vraiment des entrevues en profondeur. C'est pratiquement pas structuré. C'est des questions, on posait vraiment, dans la première vague, on posait vraiment des questions. Mais parle-moi un peu des enjeux que tu vis dans ta vie. Puis là, on en a qui nous ont parlé pendant plusieurs minutes, par exemple, du fait d'être autiste. Qui n'avait rien à voir avec l'identité de genre. Vous comprenez? Donc, on est vraiment allé chercher le plus d'informations possibles sur les expériences des jeunes. On voulait les écouter. On ne voulait pas leur poser des questions précises. On voulait voir qu'est-ce qu'il y avait à nous dire. Donc, on a fait 24 entrevues en profondeur. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'objet de la présentation aujourd'hui. Ensuite de ça, deuxième phase, c'est des entrevues en profondeur, mais un petit peu plus structurées. C'est avec 32 ou moins 6 saturations. Mais je pense qu'on va se rendre à 32. En fait, on est rendu à 21 entrevues sur 32. Donc, ça va très, très bien, la deuxième vague. Mais je n'ai pas de données à vous donner parce qu'on n'a pas commencé à les analyser. Mais on est rendu là. Et finalement, quand on va avoir analysé ça, on va avoir des rétroactions et des conférences de partage de connaissances. Par exemple, cet été, déjà, on va avoir une conférence, un forum pour les jeunes où est-ce qu'on va leur présenter les données. Et on va leur demander, finalement, d'avoir une rétroaction sur notre analyse. Donc, on va vraiment écouter comment ils lisent notre analyse. Puis, est-ce qu'ils trouvent que ça fait sens? Qu'est-ce qu'on a vu dans nos données? Puis, ils vont avoir une chance, en fait, de commenter là-dessus. Et ça va même être enregistré. Ça va faire partie d'une collecte de données. Donc, on va vraiment essayer d'intégrer, finalement, une rétroaction. Puis, l'année prochaine, quand on va avoir validé avec les jeunes en premier, après ça, on va aller présenter ça dans les services sociaux, les milieux plus institutionnels, les services de santé. Et on va faire le même exercice. On va leur dire, voici les besoins des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous pensez que vous pouvez, finalement, intégrer ça dans votre pratique? Et on va collecter la donnée à travers ça. Donc, on va avoir aussi une perspective, finalement, des milieux pour voir comment tout ça, ça peut faire sens ou pas. OK? Pas dévalider l'expérience des jeunes, bien sûr, là. Mais voir comment ils peuvent intégrer, finalement, les recommandations de la recherche. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Donc, la première vague, on a fait des entrevues semi-structurées. Où est-ce qu'on a parlé d'identité? On a vraiment essayé de voir c'est quoi tes identités, toi, tes identités d'étudiant, tes identités de genre, tes identités culturelles, tes identités, peu importe. OK? Donc, vraiment, les différentes identités. La perception du bien-être, on n'a pas pris pour acquis que le bien-être, c'était une définition en particulier. On leur a demandé c'est quoi pour toi être bien. Donc, on est allé explorer ça avec eux. On a parlé de la relation famille, autres réseaux, la reconnaissance sociale, la justice sociale et la résistance. Donc, c'est vraiment des thèmes qui ont été abordés largement avec les jeunes dans nos entrevues. On a recruté avec nos partenaires communautaires, avec les affiches, les réseaux sociaux. Et on a fait aussi un petit peu de recrutement ciblé en ligne. À un moment donné, par exemple, il nous manquait d'un groupe en particulier. Donc, il y a des assistants de recherche qui ont dit « Ah, bien, moi, je connais un réseau qui a plusieurs personnes qui s'identifieraient à ce groupe-là. Donc, je vais envoyer l'annonce dans ces réseaux-là. » Et donc, c'est comme ça qu'on a ciblé certains groupes en particulier. Ensuite de ça, on a fait… Bien, c'est ça, les entrevues ont duré environ deux heures, mais on en a eu trois heures. Donc, c'est vraiment des longues entrevues. Et ensuite de ça, on a fait du codage. On a eu bien du plaisir. On a eu énormément de plaisir parce que, tu sais, si vous voulez être sérieux avec ce que les jeunes nous disent, puis que tu ne veux pas utiliser un cadre théorique, bien, tu ne prends pas des gros bouts de paragraphes puis que tu envoies ça dans des catégories prédéterminées, là. Ça ne fait pas sens. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment passé au pain de fin, ligne par ligne, moitié de ligne par moitié de ligne. Et on a essayé d'aller chercher vraiment qu'est-ce que le jeune nous disait là-dedans. On a assigné un code, donc une petite étiquette pour chacun des petits bouts qui étaient particulièrement intéressants pour notre recherche. Et ça nous a donné 5075 codes, ce qui est énorme. Ça fait beaucoup de plaisir cet été, je vous garantis. L'une en a vu un bout parce qu'elle est co-chercheuse sur le projet. Il y avait du stuff là-dedans. Et finalement, on a réussi à placer ça dans des grandes catégories et faire du sens, finalement, de la donnée. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va jusqu'à maintenant? Alors, premièrement, des données sociodémographiques. Comme je vous ai dit, on est allé voir en détail avec le questionnaire sociodémographique qui étaient ces jeunes-là. Donc là, ce n'est pas de la recherche qualitative. C'est vraiment juste qui sont ces jeunes-là. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Alors, premièrement, on a réussi à recruter 18 francophones, 6 anglophones. Donc, c'est quand même une belle diversité. On a des jeunes de 15 à 25 ans avec une moyenne de 20 ans. Je pense qu'on a quand même une belle distribution au niveau des âges aussi. On ne s'est pas ramassé juste avec des jeunes de 24. On est allé chercher des jeunes de 15 ans. On a eu quand même une grande diversité culturelle, quoique pour nous, ce n'est pas suffisant. Ça fait que la deuxième vague, on essaie d'avoir encore plus. Mais pour une première vague, ça a quand même de l'allure. On a eu plusieurs personnes blanches, citoyennes canadiennes. Mais on a aussi eu des personnes racisées et des personnes migrantes. OK? On n'a pas eu de personnes autochtones. Ça fait que là, vous comprenez, pour la deuxième vague, on va essayer de voir s'il n'y a pas possibilité, pas en passant par les communautés ciblées, mais de recruter des gens dans la communauté qui sont peut-être aussi autochtones. C'est principalement des gens de Montréal, mais on a quand même cinq des banlieues nord et sud, puis six d'autres villes de Québec, des villes du Québec. Pas de villes de Québec, là, mais... Oui, c'est ça. Je ne suis pas en train de dire d'où est-ce qu'ils viennent. OK. Situation domiciliaire. Quatorze vivent avec la famille. On en a qui sont en colocation. On en a qui vivent seules. Et on en a une personne qui vit actuellement en centre jeunesse. Donc, encore une fois, on a eu quand même des narratifs assez intéressants. Ça nous a permis de diversifier. On a douze célibataires, cinq en relation monogame et sept en relation polyamoureuse ou ouverte. Les revenus par année, vous voyez que ce n'est quand même pas très, très élevé. Les plus hauts revenus, il y a une personne qui fait en 20 000 et 29 000. Donc, le niveau économique n'est pas très, très élevé. Bon, toutes sortes façons d'avoir ça, travail, pré-bourse, etc. Et la donnée, je pense, qui a fait sursauter pas mal tout le monde dans l'équipe. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et même les partenaires communautaires, c'est qu'il y a 17 personnes qui ont inscrit sur le questionnaire sociodémographique avoir un handicap. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup comparativement à la population en général. Dans notre premier questionnaire sociodémographique, on n'a pas demandé à la personne s'il y avait un diagnostic. Parce que pour nous, ce n'était pas intéressant comme question. Vous comprenez, ce n'était pas à savoir s'ils sont diagnostiqués, c'est savoir s'il y avait un handicap. La deuxième vague, on a posé une question sur le diagnostic parce que là, on veut voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi on a tant de jeunes qui ont un handicap comme ça? Et donc, on en a, c'était principalement des personnes avec une neurodivergente, mais deux, une neurodivergente et un handicap physique. Ça va pour ça? Ok, là, juste pour vous donner une idée, on a essayé d'aller chercher autant de personnes, autant de, là, je ne dirais pas dans le sexe assigné à la naissance, là, mais plus les identités de genre. On a vraiment essayé de chercher les identités de genre autant binaires que non-binaires. Donc, vous voyez qu'on a six personnes qui s'identifient femmes, huit personnes qui s'identifient hommes et dix personnes qui sont non-binaires. Donc, encore une fois, on a essayé d'aller chercher un tiers, un tiers, un tiers dans nos échantillons. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est l'auto-identification de genre. Dans notre questionnaire socio-démographique, on n'avait pas de case à cocher. Ce n'est pas comment tu t'identifies, dis-nous comment toi tu t'identifies. Et quand tu donnes la parole aux jeunes, croyez-moi, ils ont bien des choses à nous dire. Alors, vous voyez ici, ça, c'est tous les différents termes qui ont sorti en leur demandant c'est quoi ton identité de genre. Et en fait, quand on parle de cette donnée-là, on vient juste de finaliser un article qui va être publié. On a utilisé les termes qu'ils utilisent eux-mêmes en parlant de la donnée de ces jeunes-là. On a essayé vraiment d'être respectueux de leur identité de genre, même dans la façon qu'on diffuse les données. Et encore une fois, beaucoup d'utilisation de pronoms. OK, alors, oh, ça va vite. Qu'est-ce qui facilite et qui met en péril le bien-être des jeunes? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Bien, je vous dirais, ça, c'est probablement le seul aspect très, très individuel qui est ressorti dans la recherche. C'est l'expérience de dysphorie. Donc, il y a quand même plusieurs jeunes qui nous ont parlé de cette expérience-là. Je ne dirais pas tout le monde. Pas tout le monde a les expériences de dysphorie, mais certains nous en ont parlé. Et c'est quelque chose qui contribue négativement à leur bien-être. Donc là, j'ai mis des petites citations. En fait, je n'ai pas mis les pseudonymes encore ici, mais juste pour vous expliquer, pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est, bien, ça, c'est le numéro d'entrevue, si vous voulez. Donc, c'est juste pour vous... Et ensuite, vous avez l'âge et, finalement, l'identité de genre de la personne. OK? Donc, vous avez deux citations ici de jeunes qui nous parlent de la dysphorie. La première citation, en fait, c'est une jeune qu'on lui a demandé, bien, pour commencer, j'aimerais ça que tu me décrives un obstacle. Et donc, pour cette jeune-là, le premier obstacle, c'est la dysphorie. Et quand on regarde, finalement, le script un petit peu plus en détail, on se rend compte que c'est aussi le manque d'accès au service. Finalement, on n'a pas accès au service, donc la dysphorie va être amplifiée parce qu'elle ne peut pas avoir rien pour l'aider à passer à travers ça. OK? Mais il faut quand même que je nomme qu'il y a des expériences qui sont très, très individuelles ici. Et ça, c'en était une. Donc, vous voyez, autant une jeune de 16 ans qu'un jeune de 23 ans, là, c'est des choses qui sont sorties. Donc, cette difficulté-là, elle est amplifiée par le fait de ne pas avoir accès à des ressources qui soutiennent l'identité de genre. On a aussi des expériences qui ont émergé dans les services de santé. Premièrement, avoir accès à un service de santé, c'est un aspect qui a été... Bien, ce n'est pas surprenant. Je pense que si on parlait à n'importe qui, c'est quoi qui est important dans ta vie. Je pense que d'avoir accès à un système de santé, c'est important. Mais on va voir que les jeunes vivent quand même plusieurs barrières au niveau de l'accès à cette santé-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important au bien-être des jeunes, surtout lorsqu'ils vivent de la dysphorie. Ils doivent être accueillants et soutenants de l'identité de jeunes. OK? Donc, ce n'est pas d'avoir n'importe quel accès au service parce qu'on va voir que quand le service n'est pas soutenant de l'identité de jeunes, ça a l'effet contraire. Donc, le jeune va se sentir opprimé quand il reçoit son service. Mais quand le service est soutenant de l'identité de jeunes et que les gens sont bien formés, ça va quand même assez bien. Puis là, vous avez l'exemple d'un jeune qui va voir un psychologue qui a donné de l'espace pour justement exprimer et discuter de son identité de jeunes. Vraiment un espace ouvert pour pouvoir explorer toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est très, très important. Mais on a aussi des jeunes qui nous parlent notamment d'aller chercher de l'aide, par exemple, pour d'autres choses, pour, je ne sais pas, santé sexuelle, par exemple. OK? Donc, c'est vraiment très, très varié. Oups! OK. Donc, si on regarde plus précisément, on va se rendre compte qu'il y a des interactions avec le système de santé pour des raisons hautes que l'identité de genre. OK? Donc, pas pour aller chercher pour la dysphorie, mais vraiment pour des services de soins généraux. Ici, vous avez quelqu'un qui nous parle de l'anxiété, la douleur, qui est quelque chose qui est important pour lui. Je ne veux pas prendre des pilules toute ma vie, mais à ce moment-là, c'est une grosse béquille et ça m'aide. Et j'ai l'impression que ça aide. Finalement, on a trouvé que les participants ont dit que la capacité d'obtenir des soins de santé généraux dans un environnement accueilleux et respectueux contribue à leur bien-être, même lorsque ces soins ne sont pas directement liés ou influencés au genre. Donc, peu importe qui on est, tout le monde a besoin d'avoir accès à des soins de santé et c'est ce qu'ils nous ont dit. Puis, pour éviter les expériences négatives, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs jeunes qui vont éviter carrément d'aller chercher les services de santé. Donc, ça, c'est quand même une inquiétude. Il y a beaucoup qui nous en ont parlé que finalement, ils n'iront juste pas voir le médecin parce qu'ils vont avoir peur de toutes les barrières, les barrières notamment à l'accueil, d'avoir à présenter des cartes d'identité jusqu'à avoir à expliquer des choses, des situations, ou d'avoir expliqué finalement, de donner des détails sur leur identité de genre quand finalement, la raison pour laquelle ils consultent, ça n'a complètement pas rapport avec l'identité de genre. Donc, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Et donc, c'est ça, il y en a qui nous ont parlé beaucoup d'avoir été mal reçus. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a un problème de santé mentale chez le jeune, c'est une barrière qui est amplifiée. Donc, on a au moins trois ou quatre jeunes qui nous ont parlé d'avoir été très, très mal reçus dans un service de santé générale parce que finalement, le médecin traitant a mis le blâme du problème de santé mentale sur l'identité de genre. Donc, ça leur fait vraiment peur. Ici, vous avez quand même une citation qui parle beaucoup. Le dernier psychiatre que je voyais, quand je lui ai dit quel nom, quel pronom utilisé, il était juste comme non, vous venez juste d'avoir une crise de genre parce que vous avez un trouble de personnalité. Donc, vous voyez ici que c'est vraiment une très, très grande barrière dans le sens où les jeunes qui vivent des problèmes de santé mentale vont se faire invalider dans leur identité de genre et tout ça, ça va être mis sur le dos finalement de la santé mentale. Ça fait que ça donne des pistes d'intervention ici, là, au niveau de la sensibilisation. On en a eu beaucoup. Et on a eu deux participants qui ont rapporté, après avoir été hospitalisés pour une crise quelconque, par exemple, tentative de suicide ou quelque chose, ça a été fait retirer leur hormonothérapie. Parce que finalement, c'était, selon le médecin, la raison pour la situation de crise. Donc, vous voyez qu'il y a quand même vraiment un problème au niveau de la formation. Je ne sais pas si vous voyez un peu les nuances qu'on est capable d'aller chercher dans cette recherche-là. Ce n'est pas les jeunes qui n'ont pas accès aux soins de santé. C'est les jeunes qui ont accès aux soins de santé, mais il y a tellement de barrières. Puis, voici le genre de barrière. Et quand on ajoute des couches, si vous voulez, d'intersectionnalité, comme la santé mentale, bien, ça fait que c'est encore plus difficile. Donc, c'est ça qu'on essaye de voir dans cette recherche-là. Comme je l'ai dit, on est vraiment en… c'est juste 24 entrevues. C'est le début de la recherche. On va avoir tellement plus de choses à dire quand on va terminer. Mais ça nous donne quand même des pistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on est allé voir dans la deuxième vague aussi par rapport aux services. Il y a aussi des expériences et des dynamiques dans les autres sphères institutionnelles. On a parlé beaucoup de la santé, mais aussi des écoles. Les jeunes nous ont dit qu'avoir des écoles accueillantes, bien, clairement, ça va contribuer à leur bien-être. Ça va leur permettre de poursuivre leur aspiration personnelle. Mais c'est aussi des lieux où est-ce qu'ils peuvent vivre beaucoup de transphobie et des violences. OK? Dans les écoles, ce n'est pas surprenant. Un des gros problèmes, c'était de ne pas avoir de pièces d'identité cohérentes avec l'identité de la personne. Ça, c'est… beaucoup de jeunes nous parlaient de ça. Donc, il n'y avait pas de pièces d'identité pour représenter qu'ils étaient à l'école. Mais on a aussi des situations où ce n'est pas seulement, comme je vous dirais, de la transphobie qui n'est pas réfléchie. On a des situations dans lesquelles il y a vraiment des actes de violence. Il y a vraiment des abus de pouvoir. OK? Dans les situations des jeunes. Et là, j'ai mis une citation ici d'un jeune qui avait des questions sur son examen. Ça arrive d'avoir des questions sur son examen. Il a pris un rendez-vous pour aller voir son professeur. Et son professeur, finalement, de fil en aiguille, il a dit, « Bien, si tu n'es pas capable d'accepter ma note, bien, moi, je sais c'est quoi le pronom que tu utilises. Ça fait que je vais utiliser ce pronom-là. » OK? Donc, on a vraiment affaire ici à une situation d'abus de pouvoir. OK? Ça, c'en est une. Mais on a eu d'autres situations dans les recherches. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a de la discrimination qui est très, très… Il y a de la discrimination qui est implicite. Mais il y a des expériences de discrimination et de violence qui sont très, très explicites. OK? Où est-ce qu'on a de l'abus de pouvoir. Alors, dynamique avec les autres cercles sociaux, bien, les relations avec la famille et les autres cercles sociaux, ça va influencer de manière importante le bien-être des jeunes. C'est quelque chose qui a émergé. Positivement, on a plusieurs jeunes qui… Bien, plusieurs. Peut-être, juste en bas de… Je ne vais pas me mettre ça en qualitatif, en quantité, mais peut-être un quart des jeunes qui avaient un soutien correct des parents. Ils nous ont dit que c'était vraiment important. Et là, vous voyez, il y en a un qui dit « Bien, ça a toujours été important parce que je n'ai pas beaucoup de contacts et ma famille est là pour m'affirmer. » Puis, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Ça, je pense qu'on le sait, des données quantitatives, que le soutien parental, c'est très, très important. Puis, ils vont aussi, des fois, les aider en défense de droit. Donc, si vous avez une citation d'un jeune qui n'avait pas le goût d'aller à son rendez-vous, puis c'est la mère qui a appelé, puis qui a dit « Bien, écoute, mon enfant ne va pas bien, puis il n'ira pas la rente. » Donc, il n'y a pas seulement un soutien, mais il y a aussi une certaine défense de droit. Et ça, ces expériences-là semblaient conduire à un certain bien-être chez les jeunes. Mais ce qui est vraiment fort intéressant, puis peut-être parce que moi, je m'intéresse particulièrement, bon, je suis en travail social, donc c'est tout le temps la personne dans son environnement. Donc, je trouve que la famille est très, très importante aussi à comprendre là-dedans. Quand on regarde les données quantitatives, on sait que, bon, du soutien, du bon soutien fort, ça aide l'épanouissement. Ça peut diminuer le taux de suicide par 93 %, la recherche de Transports l'a montré. Pas de soutien du tout, ce n'est pas bon pour les jeunes. Je pense qu'il n'y a personne qui va me contredire ici. Mais ce qu'on se rend compte, finalement, c'est qu'il y en a qui ont des expériences, ils sont soutenus, mais ils ont des expériences qu'ils appellent de la neutralité négative. OK? Et ça, c'est vraiment une super belle nuance qui a émergé, justement, en écoutant ce que les jeunes avaient de nous dire. C'est des jeunes qui se disent soutenus. Donc, oui, mes parents me soutiennent, mes parents sont là pour moi. Mais quand on commence à creuser, on se rend compte que ce n'est pas un soutien qui est fort. C'est juste un soutien, par exemple, ça peut être un soutien financier, ça peut être que le jeune est toléré dans son environnement. Mais il n'y a pas cette espèce de soutien fort. Et ça, ce n'est pas bon pour les jeunes. Donc, vous avez vu ici, vous avez une citation encore, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être à mon tard, mais ce n'est pas si pire que ça, dans la mesure où je ne suis pas menacée de mort, je ne me suis pas faite sortir de ma maison, même si je continue avec mon expression de genre. Puis, en soi, ce n'est pas négatif, mais en même temps, ce n'est pas positif non plus, parce qu'il y a une certaine neutralité négative. Et c'est drôle, ça, parce que le terme neutralité négative, il est ressorti dans deux entrevues différentes. En théorisation, en création, on utilise souvent les mots que les jeunes nous disent. Et sérieusement, on ne peut même pas dire qu'on a inventé ce terme-là. C'est les jeunes qui nous l'ont dit deux fois, dans deux entrevues différentes. Donc, ils parlent d'une neutralité négative. « Où est-ce que vous voyez, ma mère, elle m'a bien-être beaucoup sur le plan psychologique, parce qu'elle me fournit un toit, de la nourriture. » « Pas de toit, pas de nourriture, je ne pense pas que je serais encore là, mais bon, ça équilibre les choses. » Vous comprenez? Finalement, le parent est là, mais le parent n'est pas là de la façon que le jeune voudrait que le parent soit là. Et donc, ça, c'est intéressant. Deuxième vague d'entrevues, on était allé poser vraiment des questions par rapport à la famille. Qu'est-ce que tu as besoin de tes parents? Comment tu veux que tes parents s'inquiètent de toi ou s'occupent de toi? Ou se soucient de toi? Fait qu'on est allé vraiment voir pour essayer de comprendre plus en détail ce concept de neutralité négative. Mais c'est arrivé dans plusieurs scripts, dont deux qui ont parlé vraiment de ce concept-là. Donc, ce ne sont pas des réactions qui sont ouvertement négatives des parents et d'autres proches qui peuvent compromettre le bien-être, mais aussi d'autres formes plus subtiles, moins explicites, de disaffirmations. Si vous vous souvenez, on utilise un peu la reconnaissance pour nous donner des pistes. On dit que la reconnaissance, ça va amener au bien-être. La non-reconnaissance, ça va amener pour bien-être, selon notre cadre théorique. Mais ici, on a quelque chose un peu entre les deux. Ou est-ce que c'est une mauvaise forme de reconnaissance ou une mauvaise forme d'affirmation? Puis parfois, on a des jeunes qui n'ont pas de soutien du tout. C'est arrivé avec certains jeunes où on s'est rendu compte finalement qu'ils n'avaient pas du tout du tout de soutien. Mais il y a des gens qui ont des craintes de faire leur coming-out. Puis ces craintes-là ont été actualisées par les réactions négatives de leur famille immédiate ou élargie. Donc, on a des jeunes qui n'ont pas parlé à leur mère pendant six mois. D'autres ont expliqué qu'ils n'avaient plus de contact avec leurs grands-parents. Donc, ça peut être la famille élargie. Et on en a d'autres qui, carrément, n'ont plus de contact du tout avec leur famille immédiate parce que ce n'est pas tolérable. Ça ne peut pas être fait. Les parents ne veulent pas les voir. Ça fait qu'on a vraiment des jeunes qui sont dans des parcours assez difficiles. Et d'ailleurs, cette dernière citation, c'est une jeune qui est en centre jeunesse. Donc, on peut voir que le parcours, finalement, peut se rendre jusqu'à ce que le jeune n'ait plus de toi. Et dans la deuxième vague d'entrevue, on essaie de trouver plus de jeunes, finalement, qui ont des parcours peut-être d'itinérance, des parcours de rue. Pour essayer d'aller comprendre un petit peu aussi qu'est-ce qui les a emmenés là. Si c'est aussi le manque de soutien parental, notamment. Expérience dans la communauté. L'accès à la communauté a été identifié comme quelque chose de très, très important chez les jeunes. Donc, le fait d'avoir accès à une communauté qui les affirme, avec qui ils peuvent finalement se reconnaître. Vous voyez ici. Puis aussi, la communauté est souvent en ligne. Ça, c'est ce que les jeunes nous ont dit. Et ça, je trouve ça très intéressant dans une époque où on dit, en tout cas, moi, je sais qu'en tant que parent, je lis des trucs. Puis ça dit lâchez les jeux vidéo, lâchez les réseaux sociaux. C'est souvent ça qu'on voit. Les enfants sont trop souvent sur les réseaux sociaux, etc. Mais nos jeunes nous ont dit que beaucoup, c'était en ligne le soutien qu'ils vont aller chercher. Donc, je pense qu'il faut nuancer cette espèce de vague de lâcher les réseaux sociaux parce que ça peut être une forme de soutien très, très important selon ce que nos jeunes nous ont dit ici. Mais aussi, dans la communauté, les conflits et les tensions nuisent à leur bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup chez les jeunes qui étaient impliqués de façon plus active dans la communauté. Où certains nous ont dit, bien, moi, je trouve ça difficile parce que des fois, je veux faire des actions. Puis à cause d'un petit détail, bien, on se fait rejeter. Donc, il y a des fois, il y a des petits conflits et ça, ils nous ont dit que ça nuisait à leur bien-être. Donc, ça, c'est encore quelque chose qu'on essaye de voir dans la deuxième vague. Bien, qu'est-ce exactement qui se passe ici et comment on peut emmener ça ailleurs? Qu'est-ce que la recherche nous permet d'affirmer jusqu'à maintenant? Bien, comme déjà connu, on a divers sites qui peuvent contribuer au bien-être des jeunes. Je pense qu'on le voit, les systèmes de santé, la famille, les écoles, la communauté. Mais la reconnaissance et l'affirmation de l'identité du jeune, ça va définitivement améliorer son bien-être. Je pense que j'ai l'air à donner des conclusions qui étaient évidentes dès le départ. Mais les jeunes nous l'ont dit. Quand ils sont affirmés, peu importe la sphère, ça va vraiment créer du bien-être. Et je pense que c'est important de l'entendre. Tu sais, quand on parle, par exemple, des expériences dans les cliniques, si on parle, par exemple, de comment intervenir auprès d'un jeune, bien, notre recherche nous dit que les expériences d'affirmation, ça contribue à leur bien-être. Je pense qu'on peut utiliser ça pour développer des pratiques. Pas seulement les expériences de rejet par la famille, mise au bien-être du jeune, mais aussi les expériences d'ambivalence, d'acceptation relative ou d'indifférence, semble le numéro jeune. Il va falloir faire attention, encore une fois, je pense, pour la pratique, pas seulement de dire, bien, accepte ton enfant comme il est, mais aussi de travailler avec le parent, peut-être, pour développer la défense de droit, mobiliser le parent pour qu'il puisse s'impliquer de façon plus proactive. Comme je l'ai dit, je suis encore dans les données préliminaires, mais je pense que ces pistes-là commencent à être assez intéressantes. Bon, des pratiques conflictuelles et d'exclusion dans les espaces communautaires, ils sont là, puis il va falloir faire attention pour les jeunes, surtout les plus jeunes, mais de façon, ensemble, je dirais que les résultats renforcent le fait que la documentation existante, la non-reconnaissance explicite va nuire au bien-être. Donc, peu importe où est-ce qu'on est, dans la dynamique, que ce soit système de santé, que ce soit dans l'école, que ce soit dans la famille, la non-reconnaissance de l'identité va vraiment nuire au bien-être. Puis, les résultats suggèrent également que les jeunes peuvent faire face à une affirmation qui est inadéquate, insuffisante ou insensible de multiples aspects de leur vie, ce qu'on pourrait appeler une mauvaise reconnaissance. Fait qu'il va falloir que la reconnaissance de l'identité, que ce soit au niveau individuel ou social, soit aussi faite de la bonne manière. Donc, qu'on ne fasse pas juste tolérer les jeunes autour de nous, mais qu'on les accepte. Et pour ça, ça va prendre, bien sûr, des changements sociaux. Donc, je pense que c'est ce que j'ai fait quand même, à peu près une quarantaine de minutes. Est-ce que ça vous va? Oui? Je m'arrêterai là, je pense qu'on peut avoir des discussions. Vous avez des... Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires ou des pistes. Oui? Oui, la religion n'a pas été abordée. En fait, je ne l'ai pas abordée parce qu'on n'a pas des tonnes de données là-dessus, mais on en a assez pour vous dire qu'on est allé voir dans la deuxième veine. Je vous explique, je ne l'ai pas présentée dans les données. En fait, la religion a été abordée de façon générale comme quelque chose d'assez positif dans les expériences de jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui a été... Je disais justement un article ce matin qui disait, bien, la religion... Tu sais, les jeunes qui sont grandis dans la religion, souvent, ça va les emmener dans des thérapies de conversion. Il y a des articles qui vont parler de ça, où est-ce que la religion n'est pas toujours vue comme étant quelque chose de positif quand on a affaire à des jeunes LGBT. OK? Et ce que nos jeunes nous ont dit dans l'entrevue, pas tout le monde avait une religion ou une spiritualité certaine, mais ceux qui nous ont parlé de ça, quand on leur a demandé c'est quoi tes sources de bien-être, etc., bien, il y en a au moins deux ou trois qui nous ont parlé de la religion comme étant quelque chose de très, très positif et qui a favorisé leur épanouissement. Donc, encore une fois, vous voyez, quand on commence à écouter les jeunes, on se rend compte qu'il y a des affaires que peut-être que si on remplit un questionnaire, on voit quelque chose, puis quand on commence à écouter ce qu'ils ont à nous dire, on voit d'autres choses.